Aujourd'hui je t'emmène dans la maison, tu auras besoin de pain dur, donc il y a des petits bouts de croton et il y a aussi du pain de mie 100 g de viande hachée, un bel oignon coupé fin, un bouquet de persil ou de coriandre fraîche Je me munis de mon petit robot simplissime et je vais tout mettre dedans Tout est haché, l'oignon, le persil Alors, on va débarrasser la persillade, l'oignon Notre oeuf, ici Notre viande hachée, ici On met tout, là Seine Dans ces maisons, c'est à dire moulues Directement avec les mains, on y va Donc une fois que tout est bien mélangé, malaxé, tu as mis un petit peu d'eau tiède parce que c'est pour le pain de mie, ça te fait gonfler Tu prends tes deux petites mains comme ça et tu vas faire des petites boulettes à vue de nez et mon téléphone ne veut pas tenir Une main à plat, une main comme ça Tu pourras faire aussi du batch cooking C'est à dire en faire à l'avance de nos petites boulettes et les congeler Et oui, parce que ça se congèle parfaitement bien Puisque du coup, même si la viande du départ, elle sortait de ton congèle Du fait qu'elle va cuire dans la cocotte avec de l'eau Tu pourras reconger la viande Bien sûr, tu n'iras pas jusqu'au bout de la recette Comme ça, tu pourras faire la prochaine fois des boulettes à la bolognaise Ou une recette liégeoise avec de la sauce Après, tu vas te munir de ton plus beau fitou Ma grand-mère faisait comme ça La préparation Une sauteuse De l'eau Du sel Du poivre Du thym Du laurier Ça, c'est les branches de persil Mais ça peut être les branches de coriandre J'ai changé de contenant de marmite Il était trop petit Donc, on va mettre nos boulettes dans l'eau Et on les plonge On les prend On les plonge Vous avez compris le principe Vous les prenez J'ai fait 30 boulettes Et on les plonge Ça fait bien un peu un quart d'heure, 20 minutes que l'eau boue Les boulettes sont remontées à la surface A l'aide de ton meilleur ami l'écumoire Que j'ai nommé Tu pourras les récupérer Les boulettes à ce stade-là Tu peux les prendre et les congeler D'accord Ou Les réserver pour dans la semaine Si tu fais du batch cooking Tu peux les réserver pour dans la semaine Voilà Tu vois Elles sont cuites Et elles ont bien gardé leur forme Attends, je t'en prends une au hasard Hop Et voilà Elles ont bien gardé leur forme de boulettes Tu as aimé la vidéo Des boulettes de mammy Et bien écoute Pense à liker À t'abonner Et à partager cette recette Parce qu'elle est simplissime C'est une pépite Et tu pourras la décliner Pour faire des pâtes à la bolognese La partie 2 Est à suivre De la vraie recette Du coup de mammy Tu pourras la mettre dans une soupe Tu peux en faire tout ce que tu veux C'est une simplicité Ciao Ciao